Dans le transport maritime, selon vous, la Commission de Bruxelles veut aller plus loin dans la libéralisation en ouvrant à la concurrence, notamment dans les ports, les activités de remorquage, de pilotage. Selon vous, c'est un danger réel ? Absolument. D'ailleurs, y compris les professionnels, les gens de la profession, les gestionnaires de ports eux-mêmes mettent en avant que c'est pratiquement une mission de service public. Et donc, il n'y a pas lieu de privatiser pour diminuer les coûts. Ça marche bien, ça fonctionne bien, les résultats sont là et l'équilibre financier aussi. Donc, ce dogme de l'ouverture systématique à la concurrence, de la libéralisation, a fait la preuve que ce n'est pas la solution absolue pour améliorer les choses. En tout cas, c'est ce que les gens de la profession nous disent et je partage complètement ce point de vue.